bonsoir à toutes et à tous bientôt 50 depuis que le 23 juin 2016 le résultat du référendum lancé par david cameron a été annoncé le royaume uni décidé de quitter l'union européenne par une majorité d'un peu moins de 52% il faudra quatre ans et demi pour qu'il devienne effectif 48 ans après avoir rejoint la ceu le 1er janvier de 1973 le royaume uni sortait pour de bon de l'ue le 1er janvier 2021 suite à une sortie effective le 31 janvier 2020 et suivi d'une période de transition de 11 mois rares étaient les citoyens européens qui s'attendaient en 2016 à une telle issue comme rares étaient nos amis britanniques qui pensaient que l'union européenne pourrait se passer d'un pays comme le leur une fois son autonomie regagné pourtant la loi est la loi et sortir de l'union a des conséquences les nouvelles relations qui vont se mettre en place avec un acteur majeur du secteur de l'assurance nous ont conduit à poser la question brexit et souveraineté européenne quels impacts pour l'assurance pour en parler avec nous ce soir nous avons le plaisir d'accueillir valeria form un tion député présidente du groupe d'études assurance à l'assemblée nationale frédéric d'herst ceo de score europe se romain du perret avocat associé chez dwf et christophe par dessus membre du comex de marche et vice-président en charge des affaires réglementaires de planète csca vous pouvez vous poser vos questions via le chat je vous rappelle que cette réunion est enregistrée et pascal le coin télés souscripteurs internationaux de paris nous les relèrera en fin de webinaire donc on va on va parler en première partie de du retrait du royaume uni et puis de en parallèle la volonté qui a été même comment très clairement affiché de l'union européenne d'avoir et d'exercer sa souveraineté en différentes circonstances alors donc nous y sommes nous allons nous intéresser ce soir à la partie union européenne en fait des conséquences du brexit et ma première question ira vers romain du perret et simplement pour poser le cadre qu'implique le brexit pour les assureurs et les courtiers britanniques 1 les entreprises françaises qui faisait appeler appel à leur service peut-elle peuvent-elles continuer à compter sur eux en union européenne post-wexit que ce soit en souscription ou en sinistre merci beaucoup jean pour votre invitation ce soir pour commencer donc oui j'ai fait une brève introduction qui sera essentiellement sous le prisme juridique qui est le mien et effectivement ça sera peut-être la base d'une discussion qui sera plus orientée vers les activités opérationnelles de chacun des acteurs sous évidemment le contrôle des différents autres intervenants qui représentent ces différents différents intervenants à l'acte d'assurance pour ce qui est du contexte juridique il est relativement simple maintenant c'est vrai que ça fait cinq ans que les nos amis britanniques ont voté c'est une décision qui nous tient en haleine depuis parce qu'il ya beaucoup de rebondissements et beaucoup de répliques donc depuis le 1er janvier la situation est assez simple puisque les assureurs britanniques ont perdu leur passeport européen tout le monde le sait donc ça implique qu'ils ne peuvent plus souscrire des risques sur le continent ça a eu aussi une seconde conséquence qui n'est pas prévu dans le traité de coopération et commerce qui a été signé pour pour encadrer les effets du brexit c'est la continuation des contrats d'assurance en cours quels sont les effets du brexit sur les contrats d'assurance existants au jour où le brexit a pris effet donc pour pallier à cette absence de disposition dans le traité du brexit le l'état français a adopté une ordonnance le 16 décembre dernier qui a posé un principe assez simple qui est celui de la cristallisation des engagements des assureurs au 16 décembre dernier avec une interdiction pour eux de souscrire des nouveaux risques sur le continent mais à l'inverse une obligation d'assurer les prestations résultant des engagements qui étaient pris à l'époque donc c'est vrai que c'est une ordonnance qui se voulait assez sévère parce que c'est une ordonnance qui interdisait toute nouvelle activité d'assurance sur le territoire européen par les acteurs britanniques notamment avec une interprétation assez extensive de la notion d'opération d'assurance donc ça suppose une interdiction pour toute modification même assez peu substantielle du contrat d'assurance son renouvellement sa reconduction son extension et tout à fait le prix de nouvelles qui n'aurait pas été acté au moment du brexit donc ça ce sont les les lignes directrices assez claires qui ont été adoptées après ma question plus intéressante c'est dans quelle mesure c'est une interprétation stricte par les régulateurs européens donc c'est vrai que bon le principe de l'abandon et de la perte du passeport européen ça a donné lieu évidemment à la création d'entités juridiques européennes dans un certain nombre de pays on sait que certains assureurs ont choisi le luxembourg c'est le cas d'aigé dix cox de liberty et de rsa par exemple d'autres ont préféré bruxelles comme le lois ou qbe certains ont préféré la france comme tchav ou encore comme l'irlande donc ça a des effets assez intéressant aussi sur la nucléarisation du paysage de l'assurance qui était très centré à londres et qui maintenant est divisée entre ces différents pays donc pour remédier aussi à cette difficulté d'exercer sur le territoire européen un des réflexes assez assez compréhensibles des assureurs anglais a été aussi de vouloir mettre en place des mécanismes de fronting qui permettait grâce à l'existence d'une structure implantée sur le territoire européen avec un passeport de pouvoir le souscrire sur le territoire européen tout en assurant à la fois la prise de risque utile par le biais de traités de réassurance par exemple sur le territoire britannique et aussi par le biais de l'externalisation de certaines fonctions essentielles au contrat d'assurance comme notamment la gestion des sinistres de faire exécuter le contrat d'assurance en dehors du territoire national donc c'est vrai qu'il ya le débat maintenant se cristallise sur la notion de l'externalisation quelle est l'externalisation autorisée en dehors du territoire européen et quelle est l'externalisation interdite et il ya un exemple assez intéressant qui s'oppose c'est l'euro des managing agents du lois de londres à bruxelles c'est vrai que bon la place de bruxelles a été assez agressive on peut le dire pour attirer le lois à bruxelles et pour que le transfert de portefeuille du lois s'effectue au bénéfice de la place bruxelloise et maintenant se montre un peu plus retort sur les conditions dans lesquelles le lois va opérer bruxelles et on l'a vu depuis le début de l'année le régulateur bruxellois a notamment indiqué que les managing agents devaient être considérés comme des intermédiaires d'assurance au sens de la directive européenne et par conséquent ils devaient remplir les obligations d'un intermédiaire d'assurance européen c'est vrai que c'était pas forcément quelque chose d'attendu par la compagnie du lois et de lois insurance europe et c'est vrai que depuis six mois ça donne lieu quand même à des échanges qui apparaissent de ce qu'on comprend assez assez délicat entre lois insurance company et le régulateur bruxellois voilà il semblerait que finalement la solution ce soit que les managing agents londonien détache un certain nombre de leurs employés à bruxelles pour régler le problème ce qui était vraiment pas leur souhait initial ni ce qu'on leur avait vendu initialement donc c'est vrai que il ya une concurrence comme ça des places européennes qui ont été extrêmement permissives au début et qui le sont sans doute un peu moins pour ce qui est des courtiers donc il ya un procureur du lois et un représentant de marche donc je vais laisser essentiellement vous présenter leur situation c'est vrai qu'il y a eu dans pas mal le cas une intervention du reverse branching c'est à dire que l'entité juridique dure si on peut dire a été créée en europe avec la possibilité d'avoir une succursale de cette entité européenne en angleterre et puis l'inverse comme c'était le cas auparavant ce qui permet d'avoir comme cette possibilité de va et vient entre les deux tout en respectant mais les réconfortations un petit mot pour finir parce que pour donner un peu une notion des enjeux parce que c'est vrai que là on parle de la perte du passeport européen ça interdit aux sociétés de l'assurance britannique d'exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en europe ça reste relativement marginal par rapport à leur activité globale c'est à peu près 8% de l'activité des assureurs étrangers en france à une prestation de services donc c'est à la fois important c'est pas complètement marginal mais c'est bon d'être primordial alors c'est très variable en fonction des secteurs par exemple en l'assurance vie la vie de prestation de services est tout à fait anecdotique elle est beaucoup moins pour les risques d'entreprise puisque ça représente 15% par exemple pour une assurance que vous affectionnez particulièrement en gens qui en matière d'aviation donc la vie de prestation de services est quand même crucial dans ce domaine et c'est 10% de l'assurance crédit 10% de l'ARC général et 10% des dommages aux biens d'entreprise donc voilà donc c'est à la fois un sujet qui était important mais qui n'est pas complètement primordial pour pour la place la place de l'armée donc le le contexte juridique est assez simple maintenant ce qui est plus délicat c'est de savoir quelle sera la sévérité encore une fois des organes de réglementation dans son application aux différents assureurs aux différents mécanismes qui ont été mis en place pour essayer d'assouplir les règles quand même relativement contraignantes qui résulent du Brexit une dernière chose en passant c'est que une exercice illégal de l'activité d'assurance qui ne respecterait pas ces nouvelles contraintes qui serait une fraude et un exercice sans passeport c'est une sanction pénale en vertu du code pénal donc c'est pour ça qu'il ya un risque quand même majeur pour les entreprises qui s'y risqueraient merci romain alors frédéric ders vous vous êtes le dirigeant de score se score uk était le bras armé de de score en assurance directe jusqu'à présent c'était à vialon de complacer les affaires alors comment s'est réalisé le transfert vers score se et quel changement est ce que ça induit dans vos opérations ce Brexit d'abord bonjour à tous et à toutes et merci pour m'avoir invité écoutez moi je vais reprendre un peu le message qui vient juste d'être dit c'est à dire que et le dernier mot qui a été dit on on a voulu être très prudent et très conservateur dans notre approche de prendre le minimum de risques dans ce que nous voyons à l'époque arrivé comme ce qu'on appelle un hard Brexit donc dès le départ finalement on s'est posé la question de la redistribution et de la redéfinition des papiers d'assurance qui ont été disponibles à l'époque pour score score et et quelle était notre politique commerciale d'assurance donc dès le départ ce qui était important parce qu'il faut quand même le dire c'est que pour les clients de score UK ce qui était important c'est que le principal qui avait donc une police d'assurance en vigueur ou parfois d'ailleurs une réclamation qui était ouverte il fallait être sûr que score pouvait garantir les droits et avantages qui existaient déjà vis-à-vis de score que les points de contact étaient les mêmes pour pas désorienter nos clients et que les réclamations continueraient à être traités après le Brexit de la même de la même façon donc il y a un engagement qui a été pris juste avant et qu'il fallait tenir on voit bien que le retrait du Royaume-Uni et l'avènement du Brexit a apporté des défis importants dans le cadre de cette continuité de l'activité et dans ces obligations qu'il fallait toujours apporter donc il était décidé de créer cette société score Europe SE comme ça vient juste d'être dit on est dans le cas où on a aussi créé une succursale au Royaume-Uni pour score Europe SE donc à partir finalement du 1er janvier 2019 qui était là le moment où score Europe SE a été en place toutes les polices nouvelles ont été souscrites pour l'Europe continentale ou pour l'espace européen économique par cet outil et on a organisé le transfert de la façon la plus confortable possible pour nos clients des polices qui existaient avec score UK donc je peux vous dire qu'il a été enfin je vais pas passer sur les détails parce que ce serait très ennuyeux mais il a été mis en place comme vous pouvez l'imaginer et je pense que c'était la même chose pour nos confrères des équipes des processus un suivi commercial un département juridique a suivi tous les contrats d'innovation etc qui sont qui étaient assez considérable mais moi ce que je trouvais le plus intéressant en tout cas le plus prospectif parce que finalement ce transfert il a eu lieu c'est terminé le Brexit a été voté il y a une période de transition il y a quelques pays qui ont encore aménagé quelques transitions peut-être plus longues mais on sait que ça devait arriver et c'est plutôt l'après c'est-à-dire au-delà des changements techniques qui sont évidents une fois de plus je ne vais pas revenir sur l'obtention de la licence le travail de la CPR le capital qui devait être nécessaire le bac le front office qu'on n'avait pas forcément comme on le souhaitait la répartition des stamps la rétro etc ce qui est intéressant de notre point de vue à la score c'est que le moyen a permis de redéfinir les objectifs c'est un peu l'inverse et c'est à dire qu'est-ce qu'on souhaitait faire nous en assurance en europe continentale donc quand la question est posée finalement qu'est-ce que ces changements ont induit oui il y a eu toute une série de changements qui sont matériels techniques et qui je pense sont relativement similaires entre entre tous les compagnies mais ce qui est intéressant et finalement c'est un peu comme dans toute crise sur quoi on peut capitaliser c'est qu'est-ce qui fait que dans ce changement qui a fait qu'en partant d'une place qui est reconnue qui est énorme qui est très vaste la mise à disposition d'un nouvel outil d'assurance sur une nouvelle place on a choisi Paris pouvait amener pour ce corps alors est-ce que vous avez transféré du personnel depuis depuis l'onde vers la france non non en fait non parce que alors je suis sûr qu'on en reviendra dans cette dans cette discussion qui est passionnante c'est que en fait d'abord on a commencé par le plus important qui était rendre les choses simples et j'allais dire compréhensible par les clients d'abord et puis nos équipes en même temps c'est-à-dire cartographier l'utilisation des outils c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec score UK et je vais résumer un peu mais avec score UK on fait le UK et on fait ce qu'on appelle les surplus lines USA pour les non-initiés les surplus lines USA c'est comme la libre prestation de service aux Etats-Unis dans les 50 Etats et tout ce qui se fait hors espace économique européen et ce qu'on vote c'est pour l'Europe continentale donc ce qui était intéressant c'est que pour moi le changement induit le plus intéressant c'est pas tous ces éléments techniques et encore une fois on n'a pas bougé les équipes c'est-à-dire on n'a pas substitué tant Europe score UK on a essayé d'utiliser les deux outils le mieux possible pour là où on les trouvait les plus pertinents et donc ça a permis un peu de changement de se poser la question qu'est-ce qu'on va faire en termes d'assurance et donc la question qui se pose et qui le font un pseudo-tropique la question qui se pose c'est est-ce que c'est compatible avec les demandes qui ont été formulées par l'EIOPA à l'instance de coordination des autorités de contrôle dès 2017 et comment est-ce qu'on peut concilier les points de vue et puis qu'est-ce qu'il y a comme impact sur les courtiers qui venaient directement sur le marché européen jusqu'à présent pour servir des clients d'union européenne continentale comme bonsoir à bonsoir à toutes et à tous effectivement on a déjà vu effectivement la pratique s'installer d'avoir tu l'as dit des stamping office ou des choses équivalentes bon c'est clair que une structure qui n'aurait finalement pas plus de en plus de matière que celle de donner simplement des coups de tampon pour faire une traduction littérale ça ne répond pas aux exigences légales et aux exigences de l'EIOPA qui demande à ce qu'il y ait une véritable structure sur place qui est une véritable substance pour reprendre aussi une terminologie que l'administration fiscale utilise aussi dans des circonstances assez proches donc il n'appartient pas aux courtiers de vérifier que l'assureur est conforme de ce point de vue là le courtier doit vérifier que l'assureur tient la route que les cotations qu'il propose sont intéressantes et pertinentes que etc etc mais il n'appartient pas de vérifier que les équipes de l'assureur situées sur le continent européen sont réellement celles qui font l'analyse technique et qui délivrent finalement la prestation de l'assureur donc je dis pas qu'on a un rôle mineur là dessus mais je dirais que le rôle que l'on a depuis toujours on doit s'assurer de la technicité de la cotation on doit s'assurer de sa qualité de son adéquation aux besoins du client et le sujet s'arrête là ceci étant dit les courtiers français ont quand même à coeur de faire que le marché européen fonctionne conformément à ses à ses principes de fonctionnement et donc on reste attentif malgré tout au fait que les bureaux que les structures fonctionnent comme elles devraient le faire mais c'est pas une obligation légale c'est une obligation je dirais de bon sens du côté des courtiers la logique est à peu près la même c'est à dire que là du côté des courtiers des mesures ont été prises pour faire que la substance soit là et que en face d'un marché donné il y ait la structure qui correspond je veux dire par là que si je prends l'exemple du groupe marche les dispositions ont été prises pour que les marchés continentaux puissent être puissent travailler avec marche les structures marche continent européen et que les structures les assureurs anglais travaillent avec la structure anglaise du groupe marche et ensuite on a organisé les choses de telle façon que les relations entre l'entité française du groupe marche et l'entité continentale du groupe marche largement et l'entité unique et fonctionne convenablement et soit opérationnel donc les choses se sont mises en place naturellement il n'y a pas vraiment eu de rupture il ya eu on va dire adaptation du contexte à l'évolution de la réglementation ça s'est fait de façon assez naturel sans qu'il y ait vraiment de bouleversements profonds et le service que l'on rend aux clients aux clients de marche france pour si je regarde la situation de marche france il ya marge france reste redevable à l'égard de ses clients du bon fonctionnement des programmes du bon placement des programmes et de ce point de vue là non plus il n'y a pas de changement fondamental pour les clients donc on a veillé à ce que tout c'est toute cette évolution soit se fasse dans la continuité pour ce qui est du service rendu aux clients Valéria Frommunkern on a vu que les premiers frottements avec lieu entre lui et le royaume unique concerné par l'assurance mais plutôt la pêche ou les vaccins est ce que la france et les 26 autres pays de l'union ont en tête des des actions pour faire respecter le droit et nouveau cadre des relations applicables à l'assurance mais ça bien sûr s'en mettre en péril les entreprises qui trouvaient à l'ombre des les entreprises industrielles l'un cent ans ou de service qui trouvaient à l'ombre des solutions que seuls les assureurs britanniques proposer bonsoir à toutes et à tous et un grand merci pour cette invitation je pense que la situation n'est pas encore suffisamment clair pour comprennent des décisions au delà de celle qui ont déjà été prises au fonctionnement on voit des dysfonctionnements quelque part et c'est vrai que la directive 16 et elle est très peu fourni peu de choses ont été prévues et donc il y a besoin encore de clarifications complémentaires mais au fur et à mesure que le marché se positionnera aussi effectivement nous n'avons plus accès à certaines capacités et ça a été souligné par certains des intervenants mais en même temps là l'europe cherche sa propre dynamique et sa souveraineté sans les britanniques moi ce qui m'inquiète en tant que parlementaire française c'est de savoir si le marché européen continental est capable de se passer quelque part des services que offrirait nos prestataires choisiront rester à londres et de la travailler pour le monde entier et abandonner un petit peu le marché européen ça c'est l'inquiétude parce qu'en termes de capacité et avec l'arrivée des risques nouveaux notamment le risque cyber on a un vrai sujet de résilience et de l'indépendance et de la souveraineté de nos agents économiques qui ont besoin de s'assurer pour pouvoir fonctionner que ce soit à l'intérieur de l'union ou même dans leur que dans la question de compétitivité qui peuvent avoir à l'extérieur de l'union donc tous ces sujets ont besoin d'exercicement mais je pense aussi qu'on a besoin d'une dynamique du marché lui même et que les assureurs et les intermédiaires se positionnent aussi quant à leurs besoins et les définissent à proprement parler et aujourd'hui on est dans une situation d'instabilité ou de ou de comment dirais-je de découverte qui n'a pas encore totalement abouti à ce stade alors que pour les pêcheurs ça a été beaucoup plus clair rapide et efficace mais le conflit pêche est antérieur au brexit donc il n'y avait qu'à sortir des anciens arguments n'est oh